Bonjour, bienvenue sur la télé de Fabiola. Je vous accueille dans un grand mouvement de lumière, d'amour et de liberté. Souvent on se demande pourquoi est-ce qu'on s'est incarné ? Pourquoi suis-je sur Terre ? On a souvent espoir de trouver durant notre vie de précieuses informations quelque chose de significatif peut-être. C'est un besoin qui provient de la soif de votre âme de connaître la vérité sur ce monde. C'est le sens de votre spiritualité fraîchement éveillée. Vous réalisez qu'il y a autre chose dans la vie que la seule nécessité de vous nourrir et de vous protéger des périls. Peut-être avez-vous toujours soupçonné qu'il y avait autre chose mais vous n'aviez aucune idée de ce que cela était. Vous expérimentez en ce moment un changement graduel de conscience que vous avez largement mérité et ceci est très approprié pour l'époque que vous traversez. N'arrêtez jamais votre recherche. Elle vous mènera à ce que vous souhaitez ardemment la paix de l'âme grâce à la puissance de l'amour. Les hommes ont toujours été à la recherche de Dieu. Vous vivez simplement un mal du pays reflétant l'absence de communication qui vous affecte pendant que votre âme incarnée est en apprentissage. C'est là un souhait primal et global inscrit dans vos cellules. Mais les choses commencent à changer. L'ancienne Terre, la Terre intermédiaire et la Nouvelle Terre se réfèrent aux trois niveaux primordiaux de conscience de l'humanité. Depuis que les entités sont en apprentissage en ce monde, vous accédez maintenant à un quatrième niveau. Il possède un potentiel incroyable et ce sera le dernier. C'est l'époque de la responsabilité, de la lumière. C'est le moment où vous prenez pleinement enfin votre vie en main. Une raison justifie votre existence sur Terre. Vous êtes en apprentissage en vue d'élever la fréquence vibratoire de l'ensemble. C'est la raison qui englobe tout. Vos efforts pendant cette période d'apprentissage créent une énergie à travers vos incarnations et une élévation conséquence de la conscience terrestre. Cette énergie est valable pour l'ensemble de l'humanité et transmute la négativité. La négativité est l'absence de lumière et elle s'étendra de plus en plus à moins qu'elle ne soit maîtrisée par la vigilance de ceux qui, comme vous, sont en formation dans l'univers. Vous êtes les instruments dans le changement de quelque chose de très vaste et aussi de très complexe. Acceptez-le. On ne vous en demandera pas beaucoup plus pendant votre séjour sur la Terre. Ce n'est même pas une information pour la planète, mais c'est une information universelle. Sur le plan terrestre, votre défi consistait à commencer à travailler dans la pénombre et à progresser graduellement par le biais de nombreuses leçons et incarnations jusqu'à ce que vous atteigniez l'illumination totale. Nous pouvons vous assurer que vous êtes sur la bonne voie et vous approcher rapidement de la fin du cycle. Et nous vous le redisons, vos efforts tout au long de ce processus créent de l'énergie pour le reste du groupe terrestre. En tant qu'humain, vous traversez au cours de vos vies plusieurs expériences de témoignages, d'expressions, créant ainsi l'énergie nécessaire pour porter la vibration de la conscience planétaire à son niveau optimal. Chaque siècle devait un autre contribuer au cheminement spirituel de tous. Il en a été ainsi jusqu'à présent. Il y a 2000 ans, vous, dans le premier monde, avez hérité le cadeau du grand maître Jésus. Cette entité de lumière est aussi au service, au service de la source. Et elle est connue de nous tous dans l'univers comme l'une des plus grandes vibrations à l'œuvre. la puissance du Christ. Sa visite a provoqué une très grande activité spirituelle sur la terre. Et ces répercussions se font encore ressentir aujourd'hui. Jésus a transmis des messages, des messages transmis par d'autres grands maîtres au service de la lumière ont aussi été reçus en d'autres temps, en d'autres parties de la terre, au cours de cette époque et des autres époques. Différentes cultures ont reçu la vérité sacrée à différentes périodes. Au moment où elles étaient prêtes à la recevoir. Ceci aidait à l'effort global pour maintenir la lumière. Tout le monde a reçu le même message qui traitait de la puissance de l'homme en tant qu'être spirituel et de sa relation avec l'univers. Vous avez toujours, toujours, tous été invités à porter l'éclatante lumière du fragment de Dieu avec vous en tout temps. Et vous devez commencer votre témoignage en tant qu'entité de lumière sur la terre. Vous êtes entité de lumière. Au cours des siècles précédents, vous ne pouviez même pas contenir la charge complète de votre entité de lumière. Et vous ne pouviez pas la transporter avec vous ou juste en partie seulement. Vous n'étiez qu'une partie de votre divinité, sinon la lumière vous aurait brûlée. Alors l'équilibre de votre pouvoir collectif se trouvait dans les centres spirituels et les temps d'énergie. L'importance des temples dans la très ancienne histoire de la planète Terre était beaucoup plus significative qu'aujourd'hui. parce que ceux-ci regroupaient, ils étaient des centres de la puissance spirituelle et ils pouvaient même le prouver par des manifestations physiques. Comprenez qu'actuellement, entre deux incarnations, vous profitez d'un court moment de repos pendant lequel vous entrez en contact et communiquez avec le grand tout, avec la source des sources. Vous pouvez ainsi planifier votre prochain témoignage ou leçon de vie, c'est-à-dire votre prochaine venue sur ce plan terrestre si vous le souhaitez et c'est vous qui décidez, vous avez le libre-arbitre. Votre plan d'intervention sur ce plan terrestre est souvent déterminé directement par ce qui est arrivé au cours de votre dernière incarnation. Vous vous engagez à honorer un contrat ou planifier ce que vous voulez apprendre et expérimenterez au moment où vous entamerez votre prochaine expression d'âme incarnée sur Terre. Dans les incarnations passées, assez souvent, vous vous êtes incarné juste pour un court moment. vous êtes décédé au cours de l'enfance ou très jeune ou de maladie ou par accident. Ne pensez pas que c'est cruel ou illogique ou difficilement acceptable car cela est juste et bénéfique pour l'ensemble. Le moment où vous vous incarnez à nouveau est déterminé par la leçon du groupe de lumière qui vous entoure. Certains membres sont encore sur Terre et d'autres pas. Vous pouvez appeler cela aussi votre famille d'âme. Parfois, votre incarnation sert presque entièrement à l'expression physique de quelqu'un d'autre. Elle est très rapide. Toutes les incarnations sont comme une feuille blanche sur laquelle un but est inscrit. Il y a différentes portes d'action qui vous sont proposées au cours du cycle du contrat de vie. Le karma peut être réalisé ou ne pas l'être. S'il ne l'est pas, une autre possibilité surviendra dans une autre incarnation. Un individu qui s'incarne peut ouvrir les portes d'action proposées dans le contrat ou ne pas les ouvrir. Vous avez le libre arbitre. Cela dépend de chacun, de l'endroit où il se trouve. Où est le cursus dans son processus de croissance à ce moment-là ? Tout cela entre en interrelation avec les autres entités de lumière impliquées dans votre vie, dans votre expression. en tant que groupe planétaire, en tant que conscience collective, vous avez franchi de nombreuses, grandes et belles portes et vous avez fait cela collectivement. De votre côté du voile, vous avez réussi à élever l'ensemble. Une fois de plus, nous vous félicitons, vous méritez d'être félicité. Nous pouvons vous affirmer que ce n'est pas toujours le cas dans l'univers. Vous avez eu de nombreuses occasions d'échouer, de rater. Mais bien plus que souvent, vous vous en êtes très bien tiré. sachez que les champs magnétiques sont très importants dans votre biologie, sur votre planète. Et ils affectent positivement ou négativement votre conscience spirituelle. Le champ magnétique de votre planète est essentiel pour votre santé biologique, psychologique. Et il est réglé exactement pour s'ajuster à votre plan spirituel. Le champ magnétique de votre planète a été soigneusement mis en place pour votre santé et votre apprentissage, pour grandir et attirer la lumière. Regardez autour de vous, quelle autre planète en possède un ? Ce n'est pas une force naturellement présente. Il a été placé là, exprès et avec grand soin. Vous ne pouvez pas vous éloigner suffisamment de votre planète ni la quitter. Vous devez transporter un champ magnétique avec vous pour préserver votre santé mentale et physique. Il devra toujours être approprié. C'est une règle de base pour les humains. Si vous trouviez une autre planète ayant un champ magnétique, ce serait un premier indice vous indiquant qu'elle pourrait abriter une vie biologique telle que la vie humaine, se préparer à en recevoir une ou en avoir déjà une. Quelle que soit la forme de vie biologique, elle doit être polarisée, magnétisée pour avoir une portée spirituelle. Et plus le champ magnétique est éloigné de l'axe de la planète, plus la forme de vie qui s'y trouve est éclairée. C'est un signal à repérer. Depuis des années, vous avez déjà compris que les procédés de base de la pensée créatrice sont de nature électrique. Donc, ils possèdent des propriétés magnétiques qui attirent. Chaque organe de votre corps est équilibré magnétiquement, polarisé et reste sensible aux champs extérieurs. Il y a un équilibre juste dans votre champ. Pensez à l'énergie christique. C'est une énergie aussi magnétique. vous pouvez l'invoquer, l'attirer jusqu'à vous, la respirer, vous en nourrir et vous imprégner d'elle. En ce temps prodigieux, phénoménal, d'élévation de conscience planétaire, dans cette entrée dans le nouveau paradigme, magnétisez-vous vous-même, appelez la conscience du Christ, invoquez l'énergie surpuissante de la source des sources, car vous avez ce pouvoir attirer tout ce que vous désirez. nous vous aimons, nous vous protégeons, que votre lumière soit. Amen. Si vous voulez pour votre propre bien-être un coaching privé personnalisé pour renaître à la lumière, pour prendre enfin en main les rênes de votre vie et effectuer un saut quantique pour changer les choses, contactez-moi à fabiolatherapeute arrobas gmail.com et pensez bien aux soins quantiques de résurrection RPQC qui est en super promo à moins 75% pour ce petit temps de Pâques. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour pouvoir l'acquérir et vous pouvez même le régler en trois fois. Je vous aime. Je vous aime.